Bien, merci. Merci d'être là. En entendant, on dirait presque une rubrique nécrologique, mais enfin, je me suis souvenu que j'appartiens, mais peut-être certains et certaines d'entre vous peuvent comprendre aussi, à une génération qui, mon grand-père me disait toujours, tu finiras au bagne ou tu finiras en maison de correction. Et c'est peut-être pour ça que, en quelque sorte, j'ai fait un premier reportage en Guyane en 1979-80 et, en quelque sorte, j'ai pris perpétuité. Donc, j'ai effectivement, et je continue à travailler sur le sujet, dans la mesure aussi où, comme historien, je trouve que tout ce qui concerne la prison, la punition, la manière de l'exercer, dévoile évidemment beaucoup de choses sur les sociétés. Et ce que je vous propose, c'est justement un vagabondage sur notre, à la fois sur le crime, sa punition depuis un peu plus de trois siècles et comment ce vagabondage a constitué aussi une forme de culture populaire. Et c'est pour ça qu'en cherchant à avoir un dialogue artistique ou un dialogue de création sur ce thème, nous avons pensé à la chanson, étant donné, et je vais y revenir assez souvent, l'importance du chant, l'importance des complaints dans le domaine du récit du crime qui parcourt toute l'histoire de France depuis, je le redis, depuis à peu près trois siècles. Alors, c'est soit des textes qui surgissent vraiment du peuple, en quelque sorte, soit parfois, comme nous allons le voir, et c'est en cela que je trouve que le thème est aussi, en tout cas pour moi, passionnant, c'est qu'il va interpeller aussi des créateurs, des écrivains. C'est pour ça que nous allons entendre des textes de Jean Genet, qu'un certain nombre d'auteurs des chansons, des complaintes ou des créations que nous allons convier à écouter concernent ce sujet. Alors, notre passion, notre fascination depuis si longtemps pour le crime, elle est intrigante malgré tout. Alors, elle a pris des formes différentes, mais elle a toujours eu un rapport, bien sûr, avec la justice et bien sûr avec les médias. Le crime a ceci ou de particulier, si on peut dire, c'est qu'il touche profondément à notre humaine condition. Il va être sur les fluides essentiels, le sang, les larmes, le sperme. Et à côté de ce déchaînement, en quelque sorte, qui peut exister autour de ces fluides, eh bien la justice va être là pour tenter la possibilité de réguler tout ça. Et puis, en éléments supplémentaires, mais tout ça constituant un trio un peu infernal depuis très longtemps, vous avez la communication, vous avez les médias, l'humanité étant à la fois émetteur et récepteur. Et c'est un peu autour de ces trois éléments que je vais vous convier à ce parcours en images. Alors, nous allons beaucoup parler de faits divers à partir de publications et à partir d'illustrations de tous types, telles celles-ci que vous avez du petit journal à la fin du XIXe et qui vous dit assez dans quelle direction nous allons nous trouver, vis-à-vis de tout ce qui a été le fait divers. Avec une forme de poésie des titres, vous voyez ce titre d'un ancien numéro de détective, et ça s'appelle bien faits divers. Elle avait horreur de tuer les lapins, mais elle n'hésite pas à égorger et dépecer son mari. C'est quasiment du surréalisme, et c'est pour ça que nous allons aussi évoquer les surréalistes. Le fait divers, il a évidemment parcouru aussi notre histoire littéraire et notre histoire sociale. Pierre Bourdieu disait par exemple que le fait divers sert aussi à faire passer, à faire diversion. Le fait divers, est-ce qu'il fait diversion pour ne pas penser à autre chose ? Ou est-ce que le fait divers n'est qu'une sorte d'arme idéologique par rapport aux classes dominantes depuis trois siècles ? Ou est-ce que les choses que je pense sont peut-être un peu plus compliquées que ça ? Et que les rapports entre crimes, justice et médias sont une sorte de caméra embarquée à travers le temps. Et un temps que nous allons parcourir en passant de l'oral à l'écrit, bien voir comment cette passion a été véritablement une passion populaire, et comment elle s'organise au cours des siècles par rapport à la volonté de punir, en comparant plusieurs types de langages, en fait. Le langage de la justice, le récit des médias et les réponses politiques. Mais avant toute chose, je vous propose une introduction en musique, avec une musique, un texte que vous connaissez sans doute, qui est toujours la complainte de Mandrin, dont on connaît l'une des interprétations en particulier par Yves Montand, et qui a cette particularité d'être sans doute l'un des textes les plus anciens que nous allons explorer ce soir. On le connaît sous la forme qui est celle qu'Anna va interpréter depuis 1755, sans doute, mais on n'est pas sûr, à partir d'une musique d'un opéra de Rameau, transmis par un autre opéra de Favard. Et le texte a été non sans erreur historique, par exemple il parle de la condamnation à Grenoble, alors que Mandrin a été exécuté à Valence, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'une part l'interprétation qu'Anna va en faire, et d'autre part la manière dont ce texte et cette musique nous sont parvenus à travers les siècles. Nous étions vingt ou trente, brigands dans une bande, tous habillés de blanc, à ma lamotte émouvante en dé. Tous habillés de blanc, à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir coupillé la bourse d'un, vous m'entendez ? C'est d'avoir coupillé la bourse d'un curé. J'entrais dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande, j'ai trouvé mille écus, je mis la main, vous m'entendez ? J'y trouvais mille écus, je mis la main dessous. J'entrais dedans une autre, mon Dieu, qu'elle était où ? De robe et de manteau, j'en chargeais trois, vous m'entendez ? De robe et de manteau, j'en chargeais trois chariots. Je l'ai porté pour vendre à la foire de Hollande. Je l'ai vendu pour marcher, il m'avait rien entendu. Je l'ai vendu pour marcher, il m'avait rien écouté. C'est messieurs de Grenoble, avec leur longue rote, et leur bon éclairé me revient tout, vous m'entendez ? Et leur vie carré me revient qu'au jugez. Ils m'ont jugé à pendre, tout est ce dur à l'entendre. À pendre et trombler sur la place, vous m'entendez ? À pendre et trombler la soie de la place, comme je sais. Mon Dieu sur la potence, je regardais la France. Je vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez ? Je vis mes compagnons à l'ombre d'un du son. Pour prendre de misère, allez dire à mon frère, qu'elle ne me révéra plus, je vis un enfant, vous m'entendez ? Elle ne me révéra plus, je vis un enfant perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada et toutes, Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?